Voici maintenant un exemple qui fait appel au dessin géométrique, à la généralisation de calculs dans un triangle rectangle. On va utiliser la relation de Pythagore et les rapports trigonométriques du triangle rectangle afin de généraliser le tracé d'un triangle selon les mesures des cathètes obtenues. Donc, les différentes variables qui ont été créées ici, c'est les deux angles, ceux qui ne sont pas l'angle droit, les deux cathètes du triangle rectangle ainsi que l'hypoténuse. Donc, au début du programme, toutes ces variables sont mises à zéro. On va chercher aussi tous nos blocs qui sont liés au dessin géométrique. On donne une orientation de départ à notre crayon pour qu'il parte toujours du même côté. Et on définit nos entrées. Donc, on demande à l'utilisateur les valeurs des deux cathètes, 1 et 2. Donc, pour le moment, voici ce qu'on a. Si on travaille en pixels, donc disons 50 et 60 ici, c'est tout ce qui se passe pour le moment. Maintenant qu'on connaît les deux valeurs de cathètes, l'idée, c'est d'aller calculer l'hypoténuse, d'aller calculer aussi les angles liés à ces mesures-là avec les rapports trigonométriques et de faire le tracé de notre triangle. Donc, pour ça, j'ai encore une fois un peu préparé le terrain. Alors, une fois qu'on connaît, à partir de nos entrées, étant donné qu'on connaît les valeurs des deux cathètes, il y a possibilité de calculer notre hypoténuse avec la formule. Puis, j'ai décidé de faire avancer le crayon de la valeur de la cathète 1. Donc, pour le moment, voyez ce que ça donne. Donc, si j'entre encore une fois 50 et 60, il a calculé l'hypoténuse et il a avancé ici de 50 pixels. J'utilise aussi du temps pour ralentir tranquillement la création. Maintenant, on serait rendu à l'étape de calculer l'angle de rotation qui est ici parce que je veux terminer avec mon angle droit. Donc, là, on est rendu à calculer l'angle droit. On peut utiliser les rapports trigonométriques de notre choix. Étant donné qu'on connaît nos trois mesures, on y va avec ce qu'on souhaite. Moi, j'ai décidé de prendre Arxine pour calculer cet angle-là. On n'oublie pas aussi que c'est toujours l'angle extérieur. C'est pour ça le 180 moins le calcul. Et ensuite, on fait tourner notre crayon de cet angle-là. Puis, encore une fois, j'utilise du temps. Puis, on fait tracer l'hypoténuse qui a été calculée précédemment. Donc, pour le moment, voici ce qu'on obtient. Si j'y vais avec 30 et 40, on a une hypoténuse de 50. Et là, vous voyez, il a tracé la cathète 1 de 30 pixels, l'hypoténuse de 50. Il nous reste maintenant à tourner de l'angle avec la bonne mesure, adapté, encore une fois, aux mesures de nos trois côtés. Donc, on vient, encore une fois, calculer notre angle avec nos rapports trigonométriques. On tourne de cet angle-là. Et finalement, il nous reste à avancer de la deuxième cathète. Ici, dans notre cas, c'est 40. Donc, si on continue, alors, je vais y retourner encore avec 30, 40, 50 pour l'hypoténuse. Angle 1 et angle 2 ont été calculés avec les rapports trigonométriques. Et on a un triangle rectangle qui est fermé, donc bien réussi. Et si on change de mesure, bien, ça va fonctionner parce que le calcul est généralisé. Et ici, peu importe ce qu'on met comme valeur de cathète, bien sûr, il ne faut pas dépasser les valeurs associées aux dimensions de notre écran dans Scratch. Un écran qui est limité à 480 pixels à l'horizontale, puis 360 à la verticale sous forme de plan cartésien avec notre milieu qui est 0,0. Donc, si j'y vais, par exemple, avec 100 comme cathète 1 et 80 pour la deuxième, on a notre triangle rectangle associé à ceci. Maintenant, si on veut jeter une forme de récursivité dans un programme comme celui-là, je vous montre un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, c'est le même principe mathématique qui est utilisé ici. Encore une fois, on utilise les cathètes d'un triangle rectangle, on utilise la relation de Pythagore, puis on ajoute à ça une récursivité. Donc, on fait appel toujours au même calcul 16 fois parce qu'ici, il y a 16 triangles. Alors, voici un petit aperçu en animation de ce que ça donne. En gros, ce qu'on remarque, c'est que dans nos 16 triangles, on a toujours une cathète qui a la même mesure tout le temps, ça ne change pas. C'est celle qui est en périphérie à l'extérieur. Dans le cas qui est ici, elle mesure toujours 45 pixels. Le premier triangle, lui, mesure 45 par 45. L'hypoténuse est calculée. C'est ici, c'est notre côté baissé. Ensuite, on reprend notre position pour tracer le prochain. On a bien sûr calculé aussi nos angles de rotation, encore une fois, avec des rapports trigonométriques. Et quand on est prêt à passer au prochain, il faut se repositionner comme il faut, c'est à ce que sert l'angle qui est ici. Puis ensuite, le côté baissé devient le côté AC. Autrement dit, l'hypoténuse qui a été calculée dans le triangle précédent devient une des deux cathètes du prochain triangle. On conserve toujours celle qui est constante. Mais avec celle qui est constante et la nouvelle qui provient de l'hypoténuse du précédent, on calcule la nouvelle hypoténuse pour le suivant. Et ainsi de suite, d'où la récursivité. Donc, c'est ce qui se passe dans ce programme-là, où on fait appel non seulement à la trigonométrie, les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle, la relation de Pythagore, mais aussi la récursivité en plus. Merci. 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 Merci.